... Alors, monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous sommes ravis à finir aujourd'hui à l'espace culturel de la chapelle le père Marc et son équipe paroissienne, ainsi que la première exposition de la paroisse de Saint-Épilé. Applaudissements ... Merci à vous d'être venus nombreux pour ce verbissage. Merci à vous, monsieur le maire de Saint-Épilé, d'être là, présent, de côté, d'être toujours là pour en rendre, et c'est toujours précieux pour vous. Monsieur Saint-Épilé, le connaissez-vous ? Parce que c'est un homme, et de ce roi, nous savons, un saint, un fondateur, et certainement aussi un joli prénom que l'on pourrait donner à l'un de vos enfants. Alors, cette expo se présente sur le saint de terre, D'abord, comment est-elle ? Monsieur Saint-Épilé, qui rit. Le second thème évoque bien les personnes d'hier et d'aujourd'hui qui portent son prénom, et là vous avez sur l'écrit l'évocation des différentes personnes, en remontant les siècles, qui ont porté ou qui portent le prénom de Saint-Épilé. Troisième thème évoqué montre, là-bas, derrière vous, sur votre droite, la carte du biocène de Châlons, et tout autour, des photos de vitraux de statues, évoquant le rayonnement du saint. Le cinquième thème, il permet à nous, paroisse, de Saint-Épilé, d'évoquer la vie d'hier et d'aujourd'hui de notre paroisse. Angélique de Mémy, une enfance au âge de Saint-Épilé. Très rapidement, Sylvie et Odile ont pris contact avec les personnes qui étaient initiatives de ce blog, et elles sont tombées sur Aurélie Bilière, qui est ici présente, et Gaëlle Ersan, qui est également présente, et qui nous honore vraiment de leur présence. Alors, l'une a imaginé l'histoire, je ne sais pas laquelle. On est deux, en fait, à écrire. Les deux ont imaginé l'histoire, et je pense que l'une d'entre elles, ou les deux, ont posé la BD sur le paquet. C'est Gaëlle qui dessine tout. Et c'est Gaëlle qui dessine tout. Donc, je crois savoir que cette BD sortira en 2014, c'est ça ? A priori. On va essayer fin 2013, mais c'est pas encore... Peut-être en 2013, et certainement en 2014. Enfin, pour conclure cette expo, nous serons tous invités à participer à un concert avec un chanteur chrétien, Mathieu Cossier, et ses musiciens. Ils nous entraîneront à chanter notre joie, notre joie de faire tout ensemble. Chrétiens, non-chrétiens, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada